Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous montrer comment remplacer le jeu de direction sur un VTT. Donc on passe tout de suite à la première étape, le démontage. Donc tout d'abord je commence par enlever la roue avant, on décroche les freins, on desserre le blocage rapide de roue, on enlève la roue avant. Je vais également démonter les étriers de frein. Donc on a juste deux vis à sortir. Je remets la vis pour ne pas la perdre. Donc voilà, les étriers de frein sont démontés, on n'a plus aucune pièce sur la sur la fourche. On va passer au démontage de la potence. Donc pour la potence on enlève le petit capuchon et on a juste deux vis à desserrer. Ici. Alors on fait bien attention de tenir la fourche lorsqu'on enlève la potence, sinon elle tombe. Voilà, une fois que la potence est sortie, on peut enlever les différentes rondelles du jeu de direction. Et on a la fourche qui vient. On garde bien l'ordre des pièces. Si jamais on souhaite conserver son jeu de direction, pour pouvoir le remonter, on enlève le roulement. Et donc là, on se retrouve avec les cuvettes. Maintenant passer au démontage des cuvettes du jeu de direction, de l'ancien jeu de direction. Pour cela, on va utiliser un chasse cuvette et un marteau. Donc on va commencer par la cuvette inférieure. On rentre le chasse cuvette. On entend le clic. On tient son cadre. Et on tape. Et on tape. La cuvette commence à venir. Voilà. En voilà d'une. Donc la cuvette inférieure. On va procéder à la même chose. pour la cuvette supérieure. Voilà. Maintenant que nos cuvettes sont démontées, je vais mettre un petit coup de dégraissant pour nettoyer un peu tout ça. Maintenant, le tube de direction est nettoyé. On va pouvoir passer à l'étape suivante, qui est enlever enlever le cône sur le T de fourche. Normalement, il existe un outil qui est fait pour cela. Donc qui permet d'extraire facilement cette cuvette. Mais je n'ai pas cet outil. Donc je vais essayer d'utiliser un marteau et un petit tournevis plat. Et en tapant délicatement sur la collerette, on va essayer de la faire sortir. Donc je tape délicatement. délicatement. Moi, ça ne bouge pas. délicatement. 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 ça commence à venir. toutes les pièces de l'ancien jeu de direction sont maintenant démontées on va pouvoir procéder au montage du nouveau jeu de direction pour installer les cuvettes sur le cadre on aura besoin d'un presse cuvette fait maison comme celui ci ou d'un presse cuvette du commerce d'un peu de graisse donc on va commencer par appliquer de la graisse sur le cône ainsi que sur le cadre donc on est généreux on va installer la cuvette on est généreux C'est parti. Voilà, le presse-cuvette est installé. On va procéder à la même opération avec la cuvette supérieure. Donc, je graisse la cuvette. Je graisse le cadre. Donc, encore une fois, ne pas hésiter à être bien généreux sur la graisse. Je positionne la cuvette, mon presse-cuvette. Voilà. Voilà, ça a l'air d'être en place. On va pouvoir procéder au serrage. Voilà. Voilà. Donc là, elle n'est pas encore très très bien enfoncée. Voilà. 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 Je n'hésite pas vraiment à bien faire tir. Là, ça devrait être bien. On va en être bien là. Voilà. 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 Donc non, là, elles sont vraiment en position. Je peux redémonter mon chasse-cuvette. Donc voilà pour le cadre. On va maintenant installer la bague sur la fourche. Donc pour insérer la bague sur la fourche, j'ai trouvé dans mes affaires un tube qui a l'air d'être du diamètre correspondant et à peu près de la bonne hauteur. Bon, il est en plastique, j'espère que ça ne posera pas trop de problèmes. Je vais commencer par graisser, évidemment, la fourche. Donc, je mets ma bague, le tube et je viens taper délicatement. Donc, je vais faire un peu de problème. donc on vérifie que la bague est bien entrée au maximum, il n'y a plus de jeu à ce niveau là alors avant de remonter la fourche sur le vélo il nous reste une dernière opération à faire c'est insérer l'étoile parce qu'on se rend compte que sur cette fourche là il n'y a pas d'étoile alors pour ça on utilise un emmanche étoile donc c'est très simple on visse l'étoile dans l'emmanche l'étoile attention au sens on enlève le tout on emmanche ça et on tape pour emmancher l'étoile une fois que l'étoile est emmanchée on desserre ça et notre étoile est rentrée pile à la bonne distance maintenant on va procéder au remontage de la fourche alors pour réinstaller la fourche on vient prendre le roulement inférieur on le met dans la cuvette et on introduit la fourche ensuite on prend le roulement supérieur on glisse dans la cuvette supérieure et le petit capuchon je glisse ensuite une petite entretoise parce que ce jeu de direction a une hauteur inférieure à celle de l'ancien jeu de direction donc je glisse une petite entretoise et je viens revixer la potence on voit que la potence arrive légèrement au dessus de la fourche il reste 2-3 mm donc la hauteur de mes entretoises est bonne je vais juste pour le moment je vais juste serré légèrement les vices de la potence pour que l'ensemble se tiennent mais je ne serre pas à fond je vais procéder au remontage des freins voilà 6 on 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 ensuite je replace la roue je replace donc la roue et je remets les freins en place une fois que les roues et les freins tout est remonté correctement sur le vélo je vais le descendre du pied d'atelier pour le poser au sol donc comme on le voit pour le moment la direction a énormément de jeu vu qu'elle n'est pas serré je vais commencer par installer le petit bouchon des tous sur les toiles et c'est cette vie cela qui permet de régler le jeu dans la direction donc là je serre cette vis jusqu'à ce que ma direction n'est plus de jeu mais en veillant bien à ce qu'il n'y ait pas de de dureté au niveau de la la fourche donc là ça me paraît bien une fois qu'on a réglé le jeu dans la direction on peut maintenant régler l'alignement du guidon avec la roue avant et procéder au serrage de la potence et donc c'est le serrage de la potence qui vient bloquer l'ensemble voilà le remplacement du jeu de direction sur ce vtt est maintenant terminé j'espère que cette vidéo tuto vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un petit j'aime ou à me laisser un commentaire et puis peut-être je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos